Bonjour tout le monde, c'est le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On poursuit l'aventure du jeu Twin Mirror live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! C'est vrai qu'il y a quelques tasses de plus sur ce qu'elle passera. Certaines choses ne changent pas. Sam, content que tu sois venu. Bien sûr, je l'avais dit, non? Mais j'ai quand même le droit d'être content. Alors, il paraît que tu étais bagarré après ton départ de la veillée. Ça n'était plus une bousculade qu'une bagarre. On s'est un peu énervé. Alors, c'était juste un échange amical de coup de poing, là. Je ne sais pas si amical est le bon mot. Tu n'as pas vu Dennis aujourd'hui par hasard? Pourquoi tu crains qu'il ne soit pas remis dans tes puces en direct? Alors, sur quoi tu travailles? Je travaille sur un article de la manière dont la nature prend ses doigts après une exploitation minier, ciel ouvert. Pourquoi cherches-tu Dennis? Je sais quand même que quelque chose l'a fait flipper. J'ai toujours réussi à le voir. Et lui, tu as confié à quelqu'un de réel de ne pas faire pas de mal. Elle risque de me ralentir ou d'essayer de revenir les clés. Une possibilité, oui. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un de confiance qui pourrait t'aider. Je me suis réveillé ce matin et ma chemise était couverte de sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais rien. Quand l'école est cachée hier soir, tout est flou. C'est pour ça que je cherche Dennis. Tu as essayé le Basswood Jungle? Il aime travailler le week-end. Non, pas encore. Je vais y aller. Sam, est-ce que je peux faire quelque chose? Ah non, je viens de débouiller tout seul. Sam, qu'est-ce que tu as fait? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le Basswood Jungle. Le Basswood Jungle. Ça ne sert à rien. Personne travaille ici, franchement. Personne n'a pas moi. C'est brouillé. Je vais aller voir l'arrière. Ah ça là, regarde ce qu'on a là. Qu'est-ce que nous avons ici? C'est Sam Higgs? Tu cherches à raccrocher d'un journaliste? C'est pour ça que tu avais compris le message hier soir. Bien sûr, c'était dur à dire. Vu que tu as laissé décline cause à ta place. Ecoute les mecs, Basswood peut peut-être être un endroit dangereux, d'accord? Alors tu ferais peut-être bien de partir avant qu'il t'arrive des bricoles. Peut-être quand j'aurai envie. Ça doit être mieux que ce soit bientôt. Peut-être qu'elle n'est pas très loin dans la rue. Peut-être que tu as vu. Fais attention à tout ça, Basswood. On aurait l'oeil sur toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Basswood jungle. Fait un bail. J'étais chez moi ici. Du moins, j'ai l'impression que j'avais. Où est Denis? Il devrait être là. Denis? Denis? Qu'est-ce qui a pu passer? C'est comme ça que je me suis retrouvé du sang sur moi? Est-ce que c'est... Sous-titrage ST' 501 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 Et puis, c'est par là qu'on est rentré dans la maison, bah. La maison d'Anna. Anna ne va pas bien cette fois-ci au moins, tâche d'aller là pour elle. Anna, Anna, est-ce que, est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Je vais me jeter à l'eau et dire que non. Elle a besoin de tout, mon amie. Elle a besoin de moi ? Je pense qu'elle ne sait même pas que je suis là. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Quelque chose, n'importe quoi, c'est l'intention impliquante, l'effort. Elle a besoin d'un verre, bon, tout simplement que tu es là. Je ne vois pas comment un verre pourrait lui remonter le mot après un meurtre et un cambriolage. Mais j'imagine que j'ai eu pire comme idée. Elle a rangé les boissons dans la cuisine dans les placards. Tu as envie de regarder un vieux souvenir ? Non. Non. Elle est en pre Michaela. Elle a besoin d'un pote, et non. Ça m'a toujours reçu le but. Elle a slip. Elle a toujours envie d'aller en France mais la vie, elle s'en vadrourner. C'est trop bizarre pour moi là-bas. J'ai quand même merdé les mots qu'il fallait. Anna's favorite band. Toujours aussi soif. Je vais enverter Anna sur un bon moyen de lui montrer que tu es là pour elle. Ah, c'est là qu'elle range les boissons. Elle a préféré. Elle boit carrément sa nature. Je préfère la faire. Elle a pris ça tous les jours au collège. Elle a ramené les 20 ans derrière. Elle vient de noir. C'est juste pour qu'elle se joue en arrière dans le moment où c'est ici. Ça peut marcher. En même temps, je dis qu'elle puisse se sentir encore plus mal. Je ne m'aide pas là. Je ne m'aide pas là. Merci. Merci. Oui, vous êtes. Qu'est-ce que tu attends? Je vais lui apporter. Je vais t'aider à te détendre. C'est gentil. Je pensais que tu serais déjà parti. Jeter un oeil, je ne sais pas. Réfléchir. Tout ça, c'est... C'est la telle merdier. Nick, la maison? Sam, tu devrais de la distraire. Pas avec elle. Faut lui penser à autre chose. Peu importe. Les affaires, tout ça que j'ai. Ce serait genre la pire des coïncidences? Qu'est-ce que c'est lié à la mort de Nick? C'est sans me trier. Je ne peux pas m'empêcher d'en vouloir Nick. D'être mort, tout ça n'a aucun sens. C'est juste trop. Je me sentais en sécurité ici, maintenant. Merci Sam. Anna a toujours préféré s'intéresser aux gens plus tôt que les rapports. C'est trop fortement les faits. 18 férides. Tous les ans. L'école primaire de Grandmont met en avant les nouveaux talents lors du concours artistique. Parmi tous les jeunes créatifs et les œuvres. C'est très intéressant. C'est très intéressant qu'Anna a gardé cette lettre. Moi aussi, j'en ai regardé. Anna m'a dit qu'écrire cette lettre me recevait remerciements et la chose à faire quand quelqu'un est très gentil, donc j'espère que la mienne vous plaira. Ça n'a aucun rapport. Anna doit aider son père à les payer. Je ne pense pas que ce soit suffisant. Anna faisait les 100 pas dans la maison pendant des heures avant de s'asseoir à des grandes afflées d'intérêt. Anna faisait les 100 pas dans la maison pendant des heures avant de s'asseoir à des grandes afflées d'intérêt. Anna faisait les 100 pas dans la maison pendant des heures avant de s'asseoir. Sam, qu'est-ce que tu fabriques ? S'il te plaît ? On peut mettre sur un papier n'est pas une excuse pour négliger la politesse élémentaire Sam. Tant pis, tu vois, je vais te remettre, ça me dégage. J'en ai marre de la tante. j'ai l'impression que c'est la seule partie de la maison que je reconnais la forêt qui vient ici a tout sécagé voilà heureusement qu'elle est intacte, c'est la seule chose qu'elle reste de sa main je ne me suis jamais pardonné d'avoir dit que je ne trouvais pas que ce sang était meilleur je ne me suis jamais pardonné d'avoir dit que je ne trouvais pas que ce sang est important je ne me suis jamais pardonné d'avoir dit que je ne suis jamais pardonné d'avoir dit que je ne suis jamais pardonné voilà Qu'est-ce qu'il y a d'un verre au milieu d'accompagnage ? Je sais que tu veux l'aider en découvrir ce qui s'est passé. Pour l'instant, par contre, je vais se concentrer sur Anna. Elle a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule. Alors, tu te sens mieux ? Oui, merci Sam. Désolé, j'ai juste craqué une seconde. Oui, je comprends. Attention Sam, tu sais que tu as tendance à manquer de tête. Elle a besoin de son soutien. Je veux dire que ça n'a pas été une semaine facile, tu sais. Et quelque chose me dit qu'elle est loin d'être finie. Qu'est-ce qu'il arrive, tu n'es pas tout seul. On a fondé ça ensemble. Oui, oui, merci. J'avais besoin d'attendre ça. Rappeler qu'elle a des gens sur qui appuyer est un très bon début. Tout cette affaire est un sacré bordel, mais honnêtement, c'est le bordel depuis un bon moment. Genre, tout allait bien. Tu vois, Nick a un âgé. C'était chouette. Et ces derniers temps, il était renfermé sur lui-même. Il sortait presque tous les soirs. Au bar ou dans une cabane de pêche, il rentrait tard et il refusait de parler de son travail. Ça m'est devenu insupportable. J'avais l'impression de revivre ce qu'elle avait vécu avec toi. Ce n'est pas grand, mais il faut que tu en sortes. Ce que tu restes dans le coeur. Ne sois pas trop dure avec elle. Je n'ai pas de responsabilité, mais toi aussi. Je sais bien, mais tu me tenais à l'écart. Et puis d'un coup, tu m'as prise émotionnellement. Je n'étais pas à te mettre la pression. Je n'ai pas envie qu'on s'en dise plus. C'est juste que t'avoir dans la maison, ça fait remonter tout un tas de choses. On a eu des bons moments, toi et moi. J'ai tellement de souvenirs ici, bon comme mauvais. C'est vrai qu'on a connu des bons moments. Mais après ça, il y a eu un accident de mon père, l'enquête sur la mine. Ta demande de mariage. Je regrette encore la façon dont tout ça s'est passé. Mais tu... Tu comprends pourquoi je dis non? Ce n'était pas vraiment le bon moment. L'accident de ton père, l'enquête sur la mine et toute la population de Basswood qui me haïssait. Ce n'est pas pour ça que je dis non. Tu savais que je ne voulais pas me marier. Je te l'avais déjà dit, je n'avais jamais aimé l'idée et je n'ai jamais voulu une débatte. Quand tu me l'as demandé, j'ai juste l'impression d'être avec quelqu'un qui ne me connaissait pas. Ça m'a terrifié et puis... Ça s'est fini brutalement, toi et moi. Je crois que je n'ai jamais vraiment pris le temps de digérer ce qui s'est passé. Je me demande si ça serait terminé de la même façon avec Nick. Ma relation avec lui est aussi vouée à l'échec que ma relation avec toi. La façon dont Nick m'a mis à l'écart ces dernières semaines, peut-être que c'est juste moi. Peut-être que je ne supporte pas de vivre avec quelqu'un, de vraiment partager ma vie. De trouver des compromis et tout ça. Ce n'était pas de ta faute, si Nick s'est refamé sur lui-même. Personne ne s'en rende quelqu'un distant. Surtout quelqu'un comme Nick, ça devrait venir de lui, il avait aux prises avec quelque chose de sombre. Je sais, ce n'est pas ce que je coupe les pans, je n'ai jamais reparlé à Nick. Enfin, ça n'a plus l'importance maintenant, il est mort et ce qu'il y avait entre nous est fini. Et on va devoir se débrouiller tout seul pour découvrir qu'il a tué. Peu importe ce qu'on trouve, je ne ferai pas marche arrière. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, je comprends. Tu peux compter sur moi, on ira jusqu'au bout. Tant mieux, vraiment. On va aller jusqu'au fond des choses. Et ben, on verra quand il sera, n'est-ce pas? Quoi qu'il se passe, on affronte ensemble. Peu jeter un œil en haut, j'ai encore besoin d'un peu de temps. Pour être sûr que j'ai fini de pleurer et tout. Attends, je dirai si quelque chose ne va pas. Merci Sam. Je me souviens encore d'avoir pris cette photo, de la voir comme ça. Anna n'avait pas besoin de ça. La porte est fermée et je ne voudrais jamais avant. Elle n'a jamais utilisé un lock-in. Je pense que c'est Joan qui utilise cette chambre maintenant. Elle a laissé sans doute utiliser lorsqu'elle a passé la nuit là. Elle a eu un A con le chambre prof, mais quand même déladaire. Elle a été séparés depuis le jour où elle est née. Elle a été séparés depuis le jour où elle est née. C'est son ancien lit, ce qu'elle a acheté en premier quand elle est emménagée. Elle a été séparés depuis le temps de l'eau. Je sais que tu es réveillé. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Alors comment tu fais pour parler? Je vais en dormant, c'est bien connu. Allez, debout, j'ai besoin de t'en aide. T'as essayé de redémarrer? C'est honnêtement tout. J'ai déjà essayé. Si je ne me termine pas avant mes idées, Walter ne plurera pas mon entier. Qu'est-ce que je fais? Je crois, moi. C'est bon, c'est bon. Mets-moi ça. Merci. Ne réagis plus à rien. Tu veux que je t'amasse le dos pendant que tu travailles? Comme juste ton héros, ça serait la moindre des choses. Je vais faire mieux que ça, mon vieux chevalier. Ah, tu vas faire ça? C'est la princesse de la typographie. Bien entendu. Quand tu vas la réparer. C'est quoi? C'est pas un convierage, mon ami. Il y a trop de dégâts. On a essayé de faire passer un message. Ça aurait pas été assez rude comme ça. Je n'aurai pas l'écriture. Je n'aurai pas l'écriture. Je n'aurai pas l'écriture. Je n'aurai pas l'écriture. Pourquoi est-ce qu'il fait aussi sombre là-dedans? Ouvrez les rideaux. Bonjour, j'ai demandé à Anna ce que c'était Hillary au nez. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Un jour, j'ai demandé à Anna ce que c'était, et elle rire à moi. Je n'ai pas cliqué sur le lit, j'ai cliqué là-dessus. Cette chambre paraît si différente maintenant. J'ai eu l'impression que c'était aussi la mienne à une époque, mais ça n'a jamais été. J'ai vu qu'elle a dû venir s'allumer, mais elle a l'impression qu'elle était portée avec elle. Ce serait celui de Nick? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'ouvre quelque chose d'offre de Nick? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sam, Sam, c'était qui? Est-ce que ça va? Je crois que celui qui a ce que j'étais à ma maison vient de me tomber dessus. Tu peux t'élever? Oui, la migraine n'est pas aussi rude que celle que j'avais ce matin. Je n'ai pas bien vu que c'était. Il est parti de la maison courant et j'ai entendu un drôle de bruit de moteur. Et bien, qui que ce soit, ils étaient en train de vider l'autre moteur de nez, de ses données. Puis je l'interrobe en plein milieu. Il n'y a pas de traces de ce qu'il a pu prendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut qu'on trouve le sauvegarde de Nick. Tu sais où il aurait pu la mettre ça? Les cartons en grenier, des fichiers dans le cloud, dans un autre ordinateur. Est-ce qu'il garde des choses ailleurs qu'ici, au Basswood Jungle? Oh non, je ne pense pas. Cabane de bois, la pêche? En fait, ces derniers mois, je t'ai dit... Nick avait toujours la cabane de pêche qui apportait la famille. Je vois laquelle je suis allé plusieurs fois. Nick est bestial. Il allait au général le soir, parce que tous les nuits, en fait, il disait qu'il pêchait de nuit. Et il s'utilisait certainement comme un deuxième bureau. Ça vaudrait le coup de lui jeter un coup d'œil. Non, tu es là, ton père a appelé, il a dit que tu étais comme violé. Il n'aurait pas pu y arriver il y a deux minutes. Ils vont m'arrêter si ils trouvent le corps de Denise. Sors, je vais te parler à Bess et tenir occupé. Si tu es sûr de ton coup, j'irai jusqu'au bout. On dirait que Nick a caché quelque chose. Je pense que ce soit là. Ma chérie, j'ai commencé à m'inquiéter. J'étais juste dans la salle de bain, j'arrive tout sûr. Vas-y. Cabane de pêche de Nick. Cabane de pêche de Nick. J'ai un tas de souvenirs. Bon souvenirs. Elle a dit qu'il venait ici pour travailler sur quelque chose. J'espère que presque je ne trouverai rien. Nick, qu'est-ce que tu fabriquais? C'était tout pour l'aventure du jeu Twins Mirror live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?